Sonia Lagarde, vos valeurs à vous ? Alors je dirais qu'avant tout c'est ma loyauté et c'est la sincérité de mon combat politique depuis plusieurs années maintenant. Et c'est aussi des valeurs auxquelles je suis extrêmement attachée, qui sont celles de la République. C'est la liberté, c'est l'égalité et c'est la fraternité. Et si les Calédoniens me font confiance, les Nouméens me font confiance, eh bien je ferai en sorte d'appliquer ces valeurs en les appliquant bien évidemment dans la sécurité parce que Nouméa est une ville qui a besoin de davantage de sécurité. Si vous deviez vous situer sur un échiquier politique ? Alors écoutez, ça n'échappera à personne, mais si je dois avoir un positionnement et redire ce soir que je suis quelqu'un de droite, oui je le réaffirme. Gabi Brio parlait de son père, je peux me permettre aussi, avec un père gaulliste engagé volontaire, donc j'ai grandi effectivement avec cet amour du gaullisme derrière moi. Donc oui, je suis quelqu'un de droite, mais profondément aussi humaniste, parce que je crois que c'est absolument nécessaire aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Ce n'est la garde, c'est votre cas aussi, puisque vous êtes députée. Oui. Alors est-ce que vous souhaitez que je réponde aux petites attaques de Jean-Claude Brio ? Ce n'est pas pour répondre à l'attaque de Jean-Claude Brio, c'est simplement pour avoir une réponse pour les électeurs. Monsieur le député, j'ai été absolument claire, je vois que ça a échappé à M. Brio, j'ai été absolument très très claire depuis le début, j'ai toujours dit que j'allais privilégier un mandat local. Alors puisque le moment est arrivé... Vous en avez la possibilité, vous pouvez faire les deux juste en 2017. Non mais évidemment, mais puisque le moment est arrivé ce soir, alors je vais profiter de cet espace pour dire, et au dire aux Nouméens, droit dans les yeux, et au moins ce sera clair pour tout le monde, si demain les Nouméens me font confiance, eh bien je démissionnerai de mon mandat à l'Assemblée nationale. Parce que je considère qu'une ville de 100 000 habitants, c'est un plein exercice, on ne peut pas mener les deux de front, et j'estime avoir été suffisamment clair. Et donc je prends les Nouméens à témoin ce soir. Voilà. J'espère que M. Brio est totalement satisfait de cette réponse. Et je n'avais pas besoin d'attendre M. Brio pour l'avoir déjà... Je voudrais poser une question similaire à Marie-Claude. Si vous permettez, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à la décision qui a été la mienne depuis déjà un certain temps, et depuis que je me suis investie dans cette campagne, et par rapport à la députation. Ce que je voudrais dire ce soir, c'est qu'être député, c'est une situation qui est relativement confortable. Et donc, moi, je prends le courage, ce soir, de dire clairement, mais je l'ai déjà dit, et par contre, j'aurais peut-être souhaité que d'autres aient pu faire la même chose en me sentant. Mais je pense que ça n'a pas... Non, on ne va pas refaire le passé. Je le dis parce que, voilà, c'est... Juste une dernière question. Maintenant que l'on y voit plus clair dans vos positionnements politiques et personnels respectifs, nous allons voir ce que les électeurs attendent de vous. Nouméa, vu par Nadine Guapana et Cédric Michaud. Nouméa, le poumon économique du pays, accueille une population diversifiée avec plus de 97 500 habitants. Les ménages les plus modestes, avec un revenu moyen de 173 000 francs, résident au nord du centre-ville. A l'inverse, les plus aisés, au revenu moyen de 430 000 francs, habitent au sud de l'agglomération. Selon l'ISEE, la capitale est la commune qui a perdu le plus de résidents entre 2004 et 2009. Près de 2700 habitants, en grande majorité des couples avec ou sans enfants, ont déménagé à Dimbéa ou à Païta, où le prix du foncier est plus accessible. Alors qu'attendent les Nouméens pour cette prochaine mandature ? La priorité, c'est la sécurité. En général, c'est du à l'alcool. Des gens qui ont tendance à faire beaucoup de bruit très tard le soir et qui ne comprennent pas qu'il y a des voisins à côté et qui veulent dormir. Au niveau de la promenade, moi, je vais souvent me promener, que les gens aient un peu plus de civisme. C'est bon d'aménager le quartier, comme ça, on aura des jeux pour les enfants, pour jouer. Ce qu'on aimerait fortement au niveau de Riversalé, c'est qu'ils ont répondu au niveau sécuritaire par des agents de proximité qu'ils ont mis en place, mais on ne trouve pas ça assez suffisant parce qu'ils sont là sans être là et on voudrait avoir une force policière un peu plus présente sur Riversalé. Il faut davantage d'éducateurs au niveau du quartier. Donc Riversalé, c'est réputé pour... Les jeunes font beaucoup de bêtises, mais il faut que davantage ils soient accompagnés par les éducateurs. Seigneur Lagarde, oui, j'allais dire, vous avez un point commun, en fait, avec Gaël Yannot. Ah oui, oui. Tous les deux, vous parlez de tolérance zéro. Jean-Raymond Postic aussi, j'ai vu ça quelque part. Et vous dites aussi que vous voulez être en première ligne de ce combat. Bon, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais enfin, je n'ai pas attendu les élections municipales pour parler de tolérance zéro. Mais à côté de tolérance zéro, je mets prévention et insertion. Moi, je voudrais tout simplement rappeler des chiffres parce qu'on parle d'exaspération des Nouméens et ils ont raison. Mais on peut aussi parler du bilan de l'équipe sortante. Je voudrais tout simplement rappeler qu'entre 2012 et 2013, on a eu 11% de plus de cambriolage. Qu'en 2012, les mineurs qui sont mis en cause dans les délits sont de 37%. Oui, c'est les derniers chiffres qui sont sortis dans ce grand enquête. Et ça augmente en 2013, 41%. Alors que la moyenne en France métropolitaine pour les mineurs mis en cause dans les délits, elle est entre 18 et 19%. Donc, ça veut bien dire que dans ce pays, dans notre pays, on a un vrai souci avec une partie de notre jeunesse parce que là encore, il faut être précis, il ne faut pas stigmatiser la jeunesse. Alors, on peut se poser la question, on parle de caméras de vidéosurveillance. Mais en aucun cas, les caméras de vidéosurveillance ne peuvent être un substitut à la présence policière sur le terrain. J'ai passé un certain nombre d'années au Conseil municipal à demander à ce qu'il y ait des effectifs de police davantage dans les quartiers. On est à la veille d'élections municipales et on s'aperçoit qu'on a mis un peu le braquet et qu'on a actionné un peu le levier de la police municipale pour être beaucoup plus présent sur le terrain. Néanmoins, il faut quand même regarder la situation parce qu'une certaine partie de cette délinquance, elle est canalisée sur certains quartiers nord et que là, je regrette amèrement que le commissariat de police de Tindu est fermé. Et donc, aujourd'hui, il y a une vraie nécessité à nouveau de travailler avec l'État pour rétablir un commissariat de police peut-être sur caméré, que cette présence policière, elle doit être absolument effective. Et je voudrais en terminer pour dire que la police municipale, aujourd'hui, beaucoup des policiers municipaux sont dans leur bureau à faire des enquêtes. Or, cette police municipale, elle est dotée de 150 effectifs et que vous en avez en moyenne 80 qui sont dans les services administratifs. Et donc, il faut retrouver... Il faut retrouver... Vous permettez, M. Brouillot, je ne vous ai pas interrompu, mais je vois que vous allez... Je ne vous ai pas interrompu. Non, non, mais... Désolé que je n'ai pas l'arrosé, M. Brouillot. Vous bouillez. C'est terrible. Et donc, il faut rétablir une véritable présence policière sur le terrain et en même temps, il faut faire de l'insertion et de la prévention. Et je ne sais plus qui, autour de la table, à parler d'éducateurs de rue, je voudrais quand même rappeler que dans une ville de 100 000 habitants, on n'a que 9 éducateurs de rue. Voilà. Et donc, là, il faut vraiment développer ça. Mme Lagarde ? Oui, moi, je voudrais répondre à ça. D'abord, moi, je n'ai jamais utilisé le mot « squat » jusqu'à maintenant. Ce que je voudrais dire, parlant de la question de ce téléspectateur sur la police municipale, j'ai dit tout à l'heure que c'était 150 agents. Il faut savoir que ça coûte 1 milliard par an à la commune. Que cette police est une police qui a été créée dès le départ pour être une police au service des Noubéens, c'est-à-dire une police sécurité-ville, donc bien au service des Noubéens, et une police qui est une véritable, ou qui aurait dû être une véritable police de proximité. J'ai dit tout à l'heure que je n'avais eu de cesse de dire qu'il fallait ma désilotier dans les quartiers. Aujourd'hui, il semblerait qu'à la veille de ces élections municipales, d'un seul coup, on ait cette vocation soudaine à mettre des agents dans les quartiers. Mais pour en revenir, parce que la question de ce téléspectateur a du sens, et pour en revenir aux auxiliaires de proximité, on se retrouve aujourd'hui avec une police municipale qui coûte 1 milliard par an à la commune, dont j'ai dit qu'il y avait beaucoup de ces policiers qui faisaient des tâches administratives. Il est quand même assez invraisemblable aujourd'hui, mais tant mieux, parce que je trouve que les auxiliaires de proximité, finalement, ont rendu la ville un peu plus saine. Mais l'affaire est quand même relativement cocasse, parce qu'on en arrive à payer 1 milliard, alors qu'on devrait utiliser au mieux cette police municipale pour avoir plus de présence policière sur le terrain. Et donc, on est obligé d'aller chercher des auxiliaires de proximité, à raison de 76, comme l'a rappelé M. Yano, alors qu'on pourrait avoir, dès le départ, où on aurait pu avoir une police... Merci, Sonia Lagarde. On aura compris qu'il faut utiliser autrement les auxiliaires de proximité. Sonia Lagarde, votre réaction ? Et puis ensuite, on changera de chapitre. Oui, moi je crois qu'il y a une chose essentielle que les uns et les autres ne doivent pas oublier, et ça c'est un langage que je tiens depuis mon engagement politique, c'est qu'ici on est en France, mais on a aussi cette particularité d'être aussi en Océanie. Et que, moi je constate que les aménagements de la ville de Nouméa n'ont jamais véritablement tenu compte, en dehors, on parlait du centre Chibao, qui ne sont pas capanages de la mairie de Nouméa, et c'est tant mieux si ce centre a été fait, parce qu'il est beau, et qu'il y avait une représentation de la culture canaque. D'ailleurs, cette exposition qui va venir, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens de Nouméa qui iront la voir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on est en France, mais aussi on est en Océanie, je regrette une chose quand même, c'est qu'on n'ait pas utilisé davantage, et peut-être qu'on ne serait pas arrivé à des situations comme celles des cases, c'est d'essayer de faire en sorte que des totems, des flèches, etc., soient un petit peu disséminés dans les jardins, sur la place des cocotiers, de façon à ce qu'on ait aussi, et qu'on matérialise d'une manière ou d'une autre, le fait qu'on est en France, et que justement, on a cette chance extraordinaire de pouvoir cohabiter, et ça aurait été quelque chose de fabuleux, parce qu'à partir du moment où on prend l'autre en considération, eh bien, on commence à faire le chemin ensemble, et c'est ça qu'on veut. Et moi, je le regrette, il n'est pas trop tard pour le faire, et je crois qu'on doit répondre d'une manière ou d'une autre. C'est dans votre programme. Voilà, donc il y a les squats, il y a le logement pour les classes moyennes, vous voyez ça comment, Sonia Lagarde ? Oui, alors si vous parlez des squats, on voit qu'il y a quand même aujourd'hui une prolifération en particulier sur la zone de nos villes. Alors on parle de résorber les squats, mais on n'a pas abordé l'aspect qui est celui de la légalisation des squats, qui a été voulu par Pierre Frogier, et dont je suis très étonnée... On ne parle pas de cette légalisation des squats. Moi, je suis profondément opposée à ça, parce que j'ai toujours dit que ça allait introduire deux catégories de citoyens, parce qu'à partir du moment où on fera payer une somme de X, 10 000 francs, admettons, on prend un chiffre par mois pour pouvoir occuper une parcelle, derrière ça, ressurgira tôt ou tard une revendication, et qu'est-ce qui se passera ? Et puis on introduit deux catégories de citoyens, ça veut dire que demain, tout terrain peut être squatté, et finalement... Donc pour vous, il faut en finir au plus vite avec les squats ? Résorber les squats, ne pas les légaliser, je suis... Il ne faut pas légaliser les squats, mais par contre, en face, quand on parle de résorption, on doit introduire un autre problème, qui est celui de la construction de logements. Et quand on parle de logements dans Nouméa, on doit se poser une question qui est essentielle, c'est qu'on a une majorité de gens aujourd'hui, en particulier des Océaniens, quand on vit à la ville, et qu'on doit respecter un certain nombre de règles, en particulier quand on habite dans des collectifs. On doit se poser la question, parce que c'était Maritlo Chibaou tout à l'heure qui en parlait, ça ne correspond pas toujours, évidemment, à un mode de vie aussi à l'océanienne, et donc la question cruciale qu'il faut se poser, c'est comment on fait pour concilier vie urbaine avec toutes les règles que ça impose, Et justement, est-ce qu'on a assez de place pour faire des jardins et des logements ? Et donc c'est la multiplication des jardins familiaux. Mais enfin, je voudrais dire aussi, permettez que je termine là-dessus, c'est de dire aussi qu'il y a des poches dans Nouméa aujourd'hui pour construire des logements, c'est en particulier nos villes. Moi, ça fait des années que je dis qu'il faut mettre les propriétaires terriens que sont la Nouvelle-Calédonie, la province sud, la mairie de Nouméa et l'État, de façon à ce qu'on ait un véritable développement concerté. Sonia Lagarde, je vous signale simplement que vous prenez beaucoup d'avance et vous n'aurez plus de temps pour conclure. Sonia Lagarde, vous savez que nous sommes sur le principe de l'équité, alors si vous pouviez répondre en 40 secondes... En 40 secondes, mais enfin bon... Ah si, oui, vous allez pouvoir le faire. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, parce que j'ai déjà 20 secondes en vous disant ça. Il y en a 35. Oui, moi j'ai proposé une idée en 2008, c'était plutôt générique, c'était le tram, aujourd'hui c'est le néobus. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudra changer les comportements bien évidemment, mais ce projet aujourd'hui a un grand renfort de publicité, il ne me semble pas ficelé politiquement et financièrement. Et il faudra faire très attention. Donc l'équipe qui va arriver à la mairie de Nouméa devra s'insérer au maximum dans ce projet, mais il faudra faire en sorte qu'il faut créer de l'unité, il faut créer de la cohérence, pour que les Nouméas aillent partout, en tout temps, en termes de sécurité évidemment, pour créer une ville qui soit plus unie, qui soit beaucoup plus homogène et sans rupture. Et donc je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce néobus, on en a fait beaucoup de publicité, ça ne me semble pas tout à fait ficelé. Quelqu'un a-t-il des propositions concernant les nuisances causées par la SLN dans la ville de Nouméa ? Quoi répondre ? Chacun sait, malheureusement, on a une usine, c'est une usine qui a fait vivre beaucoup de Calédoniens et sur laquelle on n'a pas le droit de tomber à bras raccourcis, parce que ça représente beaucoup d'emplois. Mais qu'est-ce qu'il faut dire à Paris ? Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème. La ville de Nouméa s'est construite autour de l'usine. Et qu'aujourd'hui, c'est construite, que vous le vouliez ou non, ça s'est fait comme ça. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors cette usine, elle est là. La seule solution qu'on peut apporter, c'est que demain, il va falloir changer cette centrale au fioul qui est aujourd'hui obsolète. Pour le choix qui a été fait par les experts, qui ont été mandatés par l'État, ça a été bien de dire qu'il faut une centrale à charbon. Alors que les collectivités, aujourd'hui, en particulier la province sud, qui a la main en termes d'environnement, mais le maire, il a aussi un rôle à jouer, même si son pouvoir n'est pas aussi étendu que ceux de la province, c'est d'actionner quand même son levier, de faire en sorte auprès de l'industriel, pour faire en sorte que toutes les garanties soient amenées soient amenées en termes de ce sujet. Donc, Madame Lagarde, c'est-à-dire. La loi qui réglemente le pourcentage de personnes en situation de handicap qui doivent être embauchées dans les entreprises, elle est aujourd'hui, ça représente 2,5% du personnel. Aujourd'hui, la mairie de Nouméa doit faire, contrairement à ce qui vient d'être dit, des efforts, puisqu'elle n'arrive pas aujourd'hui aux 2,5%. Sur une quarantaine à peu près, il faudrait, si toutefois elle était exemplaire, il faudrait embaucher encore 13 personnes dans cette situation. Et puis, il faut aussi reprendre... Il ne faut pas polémiquer sur les chiffres, mais ils ne sont pas exacts. Il faut aussi, mais parce que visiblement, vous ne les connaissez pas sans doute. Non, non, si, si, je les connais. Et donc, il faut aujourd'hui faire en sorte de rattraper le retard qui a été pris. Les trottoirs du centre-ville en pourraient en parler. Ils sont impraticables pour ceux qui sont sur leur deux jambes et qui sont valides. Imaginez aujourd'hui des personnes en situation de handicap. Imaginez des personnes ou des femmes avec des poussettes, des gens qui sont temporairement handicapés avec des béquilles, voire des personnes âgées. Et donc, aujourd'hui, le constat qu'on peut faire dans la ville, c'est ces trottoirs lamentables, c'est une voirie avec des trous. Et donc, je me demande ce qu'a fait véritablement la mairie de Nouméa. Donc, il y a un gros travail à faire et moi, je le ferai. Vous êtes désigné ce matin comme pouvant conclure. Vous avez moins d'une minute. Ce que j'ai envie de dire par rapport à la question, c'est que je suis extrêmement sereine. Ce programme, il est réaliste et il est concret. Il est l'émanation d'une équipe extrêmement solide et unie, composée de Nouméa. Moi, ce que je propose aux Nouméa, c'est un nouveau destin et un nouveau chemin pour Nouméa, qui est celui de la volonté politique, c'est celui du courage, c'est celui de ma sincérité et du combat que j'ai mené jusqu'à présent. Et enfin, j'en terminerai, c'est de dire, les 23 et 13 mars prochains, vous aurez l'occasion de faire basculer le destin de Nouméa. Et vous aurez l'occasion de changer véritablement. Alors, je vous propose que nous changions Nouméa ensemble. Voilà. Sonia Lagarde, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada